Une nouvelle ère souffle sur le monde médiatique béninois. L'installation des membres de la cinquième mandatue du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, en abrégé CNPA, a été effective. Assez sur le thème « Le patronat a l'air du nouveau départ », « Quel défi pour les entreprises de presse ? » Cet événement, qui a réuni les acteurs du 17h, se veut une mandature de grands défis et de rénovation du monde médiatique béninois. Le président, en train, place son mandat sous le signe de grandes réformes tout en dévoilant sa ligne de conduite pour les trois années à venir. La formation du développement des membres demande la mise en place d'une véritable régie publicitaire, donc une régie pour un partenariat plus futur et porteur avec des institutions et des organisations avec lesquelles a toujours travaillé CNPA. L'achèvement des chantiers aussi coriaces les uns que les autres concernant la messagerie de presse. Une cérémonie qui a connu également la présence des organes de régulation et d'autorégulation de la presse. Il urge que le nouveau bureau travaille en synergie avec ses derniers dans la perspective d'obtenir une presse plus professionnelle et dynamique. La gestion des contradictions, pour dire la gestion des intérêts souvent égoïstes, n'est pas chose facile. Je voudrais donc compter sur vous pour redonner le blason de notre profession commune. Pour l'harmonie d'une corporation où tout est à refaire, le CNPA Bénin et l'UPMB sont condamnés à se donner la main. Renforcer l'expérience de la co-régulation, d'oeuvrer à la professionnalisation des journalistes et de mettre en oeuvre les conclusions des états généraux de l'Afrique. C'est sur le rappel de ces défis communs que je déclare installés au nom du président de l'ARAT, le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'Université du Bénin. Il est à souligner que ce nouveau bureau vient remplacer celui de Malik Gominan et est composé de 18 membres.